Bonjour Ça va ? Tu ne peux pas t'endormir ? Pourquoi ? Je te comprends Je te comprends Détends-toi Parce que ce soir Je vais prendre soin de toi Ok ? Détends-toi 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 Relax Ok ? Et ce soir Je vais te lire un livre Légendaire Oui ! Le Petit Prince Je te rappelle Ok ? Je vais faire de mon milieu Et Il y a beaucoup de mots que je ne comprends pas Alors J'écris La tradition La tradition En anglais Regarde Oui Dans le mot que je ne comprends Oui Ok Tu es prêt ? Ok Regarde C'est très très beau Ça Ça C'est le Petit Prince Le Petit Prince Ok ? Ok ? Alors Première Lorsque Lorsque Je veux une voix Une magnifique image Dans un livre C'est la forêt vierge Qui s'appelait Histoire vécue Ça représentait C'est Arcai Bomboa Qui avalait À Vauvre Voilà La copie du dessin C'est la copie du dessin De A De C'est À Vauvre S'est À sa bomboa Très jeune Ok ? On disait dans le livre, les cèpes en bois, ça valent leur poids tout temps d'hier, sans la manger, ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. C'est pas trop long. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. Ah, tu pensais, ça c'est quoi, un chapeau? Ok, j'ai montré mon chiffre d'oeuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Et ils m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Oh my god. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un certain bon bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur de ce bon bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Ils ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Ça, c'est le même, non? Il y a un certain bon bois qui valait l'éléphant. Ok? Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté. Les dessins de ce bon bois ouvrent ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au Kogu et à la grand-mère. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. Je vais être découragée par le succès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien. Tout seul et c'est fatiguant. Pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. Ok? J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Je volais un peu partout dans le monde et la géographie, c'est ça qui m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil, la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'espère que c'est très 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 magnifique. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en compréhende qui me paraissait à peu lucide, je faisais l'expérience. C'est elle demander sa numéro A que j'ai toujours conservée. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de sapon bois, ni de forêt vierge, ni de tulle. Je me mettais à saboter. Je lui parlais de briches, de groves, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. C'est vrai. Alors, deuxième. J'ai ainsi fait ce seul. 100 personnes avec qui parler véritablement. Jusqu'à une bonne dans le décès du Sahara. Il y a six ans, quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécaniciens, ni passagers, je me préparais à essayer de réussir. Il est seul. Tout seul. Une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'ai fait à peine de l'eau à boire pour huit jours. Juste huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille, mille de toutes terres habitées. J'étais bien plus isolé car nos pharachés se arradouent au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au laver du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée et disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Aïe, dessine-moi un mouton. » « J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. » « J'ai bien vautré mes yeux. » « J'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. » « C'est ça. C'est lui, le petit prince. » « Ok. » « J'ai bien regardé que plus tard, j'ai réussi à faire de lui. » « Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. » « Ce n'est pas ma faute. » « J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 600. » « Et je n'avais rien appris à dessiner sauf les bois fermés et les bois ouverts. » « Je regardais dans cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. » « N'oubliez pas que je me trouvais à mille mille de toutes régions habitées. » « Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni écaré. » « Ni moi de fatigue, ni moi de faim, ni moi de sauf, ni moi de peur. » « Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert. » « À mille mille de toutes régions habitées. » « Quand je réussis enfin à parler, je lui dis. » « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » « Et il me répéta. » « Alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. » « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désoblier. » « Si absurde que cela me semblait à mille mille de tous les endroits habitées et en danger de mort. » « Je sortis dans ma poche une feuille de papier et un stylo grave. » « Je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la commère. » « Je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. » « Il me répondit. » « Ça ne fait rien. » « Dessine-moi un mouton. » « Dessine-moi un mouton. » « Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refais brûler lui. » « Là, des deux seuls, des adultes, j'étais capable. » « C'est lui. » « D'où vous aimez ? » « Et je vous stoupez. » « Fais d'entendre le petit bonhomme me répondre. » « Non, non. » « Je ne veux pas d'adapter le fond. » « Donc, Apoa, il est une première personne qui sait. » « C'est pas chapeau. » « Ok. » « Apoa, c'est très dangereux. » « Et un éléphant, c'est très encombre. » « Chez moi, c'est tout petit. » « J'ai besoin d'un mouton. » « Dessine-moi un mouton. » « Alors, j'ai dessiné et regarda attentivement. » « Puis, c'est comme ça. » « Ok. » « Non, celui-là est déjà très malade. » « Faisons un autre. » « Mon ami sortit gentiment avec allegiance. » « Regarde ça. » « Ok. » « Tout vaut bien. » « Ce n'est pas un mouton. » « C'est un bélier. » « Il a des cournes. » « Le petit prince pense que c'est pas un mouton. » « C'est un bélier. » « Parce qu'il y a les runes. » « C'est donc encore mon dessin. » « Mais il vous refusait comme les précédents. » « Ça. » « Le dernier. » « Celui-là est trop vieux. » « Je veux un mouton qui vive longtemps. » « C'est vrai. » « Il a l'air très vieux. » « Alors, faut de patience. » « Comme je fais hâte de commencer le démontage de mon moteur. » « Je quivore. » « C'est ça ici. » « Tadam. » « Et j'ai lancé. » « Ça, c'est la caisse. » « Le mouton que tu veux est dedans. » « Mais je vous bien surpris de voir » « s'éliminer le visage de mon jeune Juche. » « C'est tout à fait comme ça. » « Je le voulais. » « Crois-tu qu'il va y avoir beaucoup d'herbes ? » « À ce mouton. » « Pourquoi ? » « Parce que chez moi, c'est tout petit. » « Ça suffira sûrement. » « Je t'ai donné un tout petit mouton. » « Ok. » « Ok. » « Alors, il y a un mouton dedans. » « Oui. » « C'est la boîte. » « Qu'il a... » « Trois trous. » « Un, deux, trois. » « Un, deux, trois trous. » « Ok. » « C'est tout pour ce soir, la boîte. » « Il pencha la tête ferle de ça. » « Pas si petit que ça. » « Tiens. » « Je t'endormis. » « Et c'est ainsi que je fais la connaissance du petit prince. » « Waouh. » « C'est très magnifique. » « Ok. » « Voilà. » « C'est tout pour ce soir. » « Ok. » « J'espère que tu veux t'endormir maintenant. » « Ok. » « Femme les yeux. » « Femme les yeux. » « Ok. » « Détends-toi. » « Femme les yeux. » « Et maintenant, c'est un moment pour te détendre. » « Ok. » « Bonne nuit. » « Bonne nuit. » « Merci beaucoup pour m'écouter. » « Ok. » « À tout à l'heure. » « Bye bye. »